Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de 85 chrono. On va revenir ensemble sur l'actualité sportive, mais on va aussi parler moto dans cette émission avec notre invité Valentin Tellier. Bonjour Valentin. Bonjour. On va parler de votre nouvelle carrière, vous qui avez été pilote de motocross professionnel pendant une quinzaine d'années, c'est ça ? C'est ça, oui. Avant donc de raccrocher et d'enchaîner toujours dans le milieu en tant que coach, entraîneur dans le team 737 Performance que vous avez créé également. On va en parler dans quelques instants, mais avant ça, donc retour sur l'actualité de ces derniers jours avec notamment le Vendée Globe et le dernier concurrent de la 9e édition qui a franchi la ligne d'arrivée vendredi dernier. Vendredi matin, il s'agit du skipper finlandais Arius Ella sur l'Imoca Stark. Il a bouclé son Vendée Globe à la 25e place après 116 jours, 18 heures de course, soit 36 jours et 14 heures de plus que le vainqueur. 25 concurrents sur 33 ont donc bouclé ce Vendée Globe, 27 ont terminé leur tour du monde avec Isabelle Jochke et Sam Davies qui ont terminé hors course. Ça veut dire environ 76% de la flotte qui a donc terminé en course sur ce Vendée Globe. Le basket avec le championnat de national, une masculine, la 18e journée ce week-end et un derby vendéen samedi soir entre les Sables d'Olonne et Chaland. A la salle, beau séjour des Sables d'Olonne, un derby à 8 clous. Bien sûr, une rencontre qui tourne rapidement à l'avantage des Chalandais qui débutent par un 6-0 et qui comptent déjà 14 points d'avance à la fin du premier quartan, 31 à 17. Le VCB qui maintient cet écart dans le deuxième quartan et à la mi-temps, Chaland mène 51 à 38. Les joueurs d'Antoine Michon enfoncent le clou au retour des vestiaires. Ils mènent 82 à 60 après 30 minutes de jeu. Les visiteurs, une nouvelle fois portés par leur meneur américain Devon Thomas qui a encore affolé les statistiques samedi soir. 36 points et 39 d'évaluation pour Devon Thomas. Chaland qui passe la barre des 100 points dans le quatrième quartan pour finalement l'emporter sur le score de 102 à 85. Les Chalandais qui évoluaient en rouge et les Sablais en blanc bien sûr. L'équipe des Sables qui avait renoué avec la victoire la semaine dernière face à Vitré après six défaites consécutives s'est montrée impuissante contre des Chalandais qui eux signent un sixième succès de rang. On va écouter les réactions des deux coachs. Antoine Michon pour Chaland et Guillaume Ponce pour les Sables au micro de Thibaut Grasset. Bon là dessus on parle d'un derby c'est vrai qu'elle est complètement, cette notion est atténuée par le fait qu'il n'y ait personne dans les salles. Donc voilà même si voilà les joueurs on a fait un match aller qu'on avait perdu avec du public donc ça nous a impacté à un moment donné. Mais je disais on ne gagne pas des matchs en disant oui on va prendre notre revanche. On gagne des matchs parce qu'on produit du jeu. Et je pense que là d'entrée de match on a essayé de produire des choses, mettre du rythme dans le jeu, ce qui nous a donné aussi de l'adresse et ça nous a mis en confiance. Donc voilà et puis quand on lit les Sables bon oui ils étaient sur une mauvaise phase mais ils venaient quand même de Bad Vitré ici qui est une équipe aussi référencée et qu'on connaît bien. Donc ils ont du potentiel, des qualités. Après ils découvrent aussi cette division-là qui est rude. Ils nous ont mis en difficulté ça c'est sûr. Je pense qu'aujourd'hui pour une fois on met 85 points. Mais défensivement on encaisse 102. On ne peut pas exister en encaissant 102 points. Alors on sait que Chaland c'est une équipe déjà à la base très talentueuse avec des joueurs de talent, en pleine confiance actuellement. Et dès le départ ils nous ont mis des tirs, ils ont fait un écart, ils ont pris confiance offensivement. Et après bon l'écart il est fait. Alors on essaye de limiter la casse sur le quatrième carton mais le match il est plié bien avant. Nous on ne peut pas exister dans un match en encaissant 102 points. Je pense que défensivement on n'a juste pas été à la hauteur. La victoire 102 à 85 de Chaland. Chaland qui signe sa dixième victoire et qui est troisième au classement. Le VCB qui va recevoir l'Orient ce mardi soir. Du côté des Sables ça fait quatre victoires et 13 défaites. Les Sablais qui se déplaceront à Venve ce mardi. Et puis à noter qu'il y aura un match de Ligue Féminine également mercredi soir la 18ème journée. L'équipe de la Roche-sur-Yon reçoit l'Anderno à la Halle des Sports des Oudéry. Et puis en cyclisme la course par étape Paris-Nice a débuté ce dimanche. Avec une première étape autour de Saint-Cyr et l'école. Une course animée notamment par un coureur du team Total Direct Energy. Fabien Doubet parti en échappé en solitaire au 16ème kilomètre. Qui a compté jusqu'à cinq minutes d'avance sur le peloton. Il est finalement repris à 52 kilomètres de l'arrivée par quatre coureurs. Le groupe est ensuite rattrapé par le peloton. C'est une arrivée au sprint avec la victoire de l'Irlandais Sam Bennett. Anthony Turgis prend la 11ème place. Et Fabien Doubet endosse le maillot à poids de meilleur grimpeur. Ce lundi lors de la deuxième étape entre Oinville-sur-Montsian et Amilly. Et bien Fabien Doubet a conservé son maillot à poids. En revanche Alexis Villermoz a été contraint à l'abandon à la suite d'une chute. Voilà pour l'actu sportive de ces derniers jours. On va parler moto. Motocross maintenant avec vous Valentin. Donc je le disais, une carrière d'environ 15 ans. On va peut-être revoir quelques images d'ailleurs de vous en tant que pilote. Vous avez parcouru le monde entier on va dire. Il y a eu plusieurs titres. Entre autres deux fois champion d'Europe, deux fois champion de France. Beaucoup de podiums. Il y a fin 2019, vous créez votre team. Team 737 Performance. Et vous avez les deux casquettes, pilote et manager, coach. Et puis en fin d'année 2020, vous décidez d'arrêter cette carrière de pilote. Pourquoi ? C'est vrai. C'est vrai que cette première année 2020, avec la création du team, elle était assez occupée. J'étais entraîneur, j'étais pilote, création du team. Je passais mon diplôme aussi. Parce que j'ai passé le DEGEPS pour pouvoir enseigner et être officiellement coach. Donc voilà, c'était une année qui a été pour moi, qui a été bien gérée mais difficile à gérer. Et à un moment donné, il fallait que je fasse un choix. Et voilà, j'ai eu une belle carrière dans ce sport. Et je pense avoir été au maximum de ce que j'étais capable. Surtout à l'âge où j'avais. Aujourd'hui, je ne suis pas vieux, j'ai 30 ans. Mais j'ai appris beaucoup de ma carrière. J'ai été champion de France, j'ai été champion d'Europe. J'ai toujours rêvé d'être champion du monde. Mais à un moment donné, j'ai réalisé que c'était trop tard. Et c'est vrai que je suis un compétiteur. Et puis voilà, c'est vrai qu'à un moment donné, je me suis dit, bon, maintenant, il va falloir faire un choix. Et ce qui me plaisait, c'était entraîner. L'année dernière, je prenais plus de plaisir quasiment à entraîner que rouler. Donc voilà, ça a été un choix qui a été facile à prendre, on va dire. Et puis bon, c'est ma fierté aujourd'hui de voir des pilotes qui ont du potentiel. Et surtout qu'ils sont jeunes parce qu'eux, ils ont toute une carrière à avoir derrière. Et si je peux contribuer à leurs résultats et surtout une belle carrière derrière, aujourd'hui, c'est un peu plus mon objectif. Alors avant de parler plus en détail justement de ces jeunes que vous encadrez dans votre team, revenons un peu quand même sur cette carrière, ces 15 ans de carrière. On a vu, on voit encore quelques images. Comment vous l'analysez ? Vous disiez, j'ai fait une belle carrière. Voilà, maintenant, un peu de recul parce que c'est encore tout frais. Comment vous analysez ça ? Alors déjà, je suis assez fier de ma carrière quand même. C'est vrai que déjà, j'ai eu la chance de pouvoir vivre de mon sport. Aujourd'hui, c'est un sport, c'est pas simple quand même. Comme tout sport mécanique, on va dire. C'est très difficile parce que voilà, on n'est pas trop médiatisé. On essaie vraiment de faire le maximum pour donner une belle image. Et c'est vrai que de plus en plus, on commence à avoir de la reconnaissance. Donc ça, c'est intéressant. Maintenant, pour revenir sur ma carrière, j'ai fait des choix qui peut-être qu'aujourd'hui, à l'âge où je suis, j'aurais fait différemment 15 ans. Maintenant, je n'ai aucun regret. On va dire que ce que j'ai fait, c'était à ce moment-là des choix que je voulais faire. Et voilà, ça fait partie de ma carrière. Après, voilà, le petit bémol, c'est de jamais avoir été champion du monde parce que c'est vrai que de plus petit, c'était mon rêve. Et ça a été un petit peu un bémol. Alors maintenant, je n'en suis pas frustré aujourd'hui puisque être champion du monde, ça veut dire qu'il faut tout mettre tout bout à bout pour y arriver. Et je n'avais pas cette maturité nécessaire, on va dire, pour y arriver. Aujourd'hui, avec le recul, c'est vrai que j'ai beaucoup analysé mes années, mes blessures aussi parce que c'est vrai que j'ai eu des blessures. Voilà, j'ai eu des blessures. Mais ces blessures, pour moi, aujourd'hui, je les prends positivement. Je les prends parce que positivement dans le sens où elles m'ont permis de comprendre pourquoi elles sont arrivées à ce moment-là de ma carrière. Et c'est sûr qu'elles ne sont pas arrivées par hasard. Un sportif, pour moi, la chance dans le sport n'existe pas. En fait, si quelqu'un a de la chance, c'est qu'il a peut-être bossé pour en arriver là. Et je pars du principe qu'un champion du monde, il n'est pas champion du monde pour rien. Donc voilà, aujourd'hui, mes pilotes ont de la chance d'avoir l'expérience que j'ai pour les aider à avancer. Et je pense qu'ils en sont conscients puisque aujourd'hui, j'ai des pilotes motivés à l'écoute. Et ça, c'est hyper intéressant. Alors justement, parlons-en de ce team. Alors, 737 Performance, 737, c'était votre numéro. C'était mon numéro. Vous avez sur les courses, sur vos dossards, sur votre moto. Et donc, comment vous avez composé ce team ? Parce que vous n'êtes pas tout seul, vous avez une équipe. D'ailleurs, vous avez lâché la casquette de team manager pour être uniquement entraîneur. Donc, il y a un team manager, un mécanicien et donc il y a des pilotes. Comment vous avez construit tout ça ? Alors, c'était important. En fait, 737 Performance, ça a pris énormément d'ampleur en un an et demi. Et c'est encore récent, ça fait qu'un an et demi, mais ça a pris beaucoup d'ampleur. Parce que c'est vrai que quand je fais les choses, j'aime bien les faire à 110%. Et en fait, les façons de travailler ont fonctionné. Mais il fallait aussi structurer l'équipe. Donc aujourd'hui, j'ai de la chance d'avoir des personnes hyper importantes dans l'équipe qui m'aident. Et surtout, qui ont un rôle que moi, j'étais plus capable de gérer par manque de temps. Et voilà, j'ai aujourd'hui Jean-Rémy qui est le team manager. Jean-Rémy Leroy. Jean-Rémy Leroy, voilà. Qui avait un team de motocross avant et qui a aujourd'hui le rôle de team manager. Alors aujourd'hui, le team 737 Performance, c'est 737, c'est mon numéro, c'est mon nom, etc. Mais aujourd'hui, il est quand même très impliqué dans le team. Et grâce à lui, ça me permet aussi de pouvoir avoir plus de temps pour mes pilotes et pour faire avancer encore mieux leur progression et le team. Et puis à côté de ça, j'ai mon père qui m'aide énormément. J'ai aussi Franck Grassin qui a le rôle de chef mécanicien qui est aussi important puisqu'il drive vraiment tous les mécaniciens de l'équipe. Et aujourd'hui, en fait, on est vraiment un trio, même avec mon père en plus, on est quatre personnes très importantes et qui font que le team fonctionne et qui permet de pouvoir faire avancer chacun. Alors, comment on recrute les pilotes ? Comment vous avez composé l'équipe, on va dire ? Alors, il y a des pilotes très jeunes et des pilotes avec plus d'expérience. Le but, en fait, c'était vraiment d'avoir des très jeunes pilotes et les faire évoluer au maximum. Plus ils sont jeunes, plus c'est intéressant pour moi en tant qu'entraîneur puisque derrière, je peux vraiment leur permettre, avec des méthodes d'entraînement, de faire une évolution intéressante. Et puis, j'ai des pilotes d'expérience aussi comme Anthony Bourdon qui a été champion de France l'année dernière, en 2020, donc dans la catégorie MX2. Et puis, David Arboteau aussi qui a été en championnat du monde, qui est vendéen. Donc, il y a aussi cette histoire qui m'intéressait avec David parce que, ben voilà, moi, c'est vrai qu'en tant que vendéen, David, il a eu une carrière un petit peu en dents de scie. Mais moi, je la comprends, sa carrière. Il a fait des choix peut-être pas qu'il aurait dû faire, mais justement, il n'a que 23 ans. Je dis que 23 ans parce que derrière, il y a encore du temps. Il peut encore faire des choses. Et je ne voulais pas le laisser tomber parce que je sais que c'est quelqu'un qui a du potentiel et qui est capable de faire quelque chose de très intéressant. Donc, on a, vous avez dit, donc Anthony Bourdon, David Arboteau, également Aurélien Baillif qui lui vient de la Réunion, Loris Levy, Thibaut Maupin et un autre Vendéen, Mathis Vallin, des champions de France l'année dernière, c'est ça ? Exactement. Voilà, c'est vrai que Mathis, ça fait très longtemps que je le connais. Et Mathis, il est Vendéen. Et en plus d'être Vendéen, c'est un pilote avec beaucoup de potentiel. On a franchement, en un an, on a énormément évolué parce que c'est un pilote. Ça a beau être le plus jeune pilote de l'équipe, c'est un pilote qui est déjà très professionnel pour son âge. Et ça, c'est très intéressant parce qu'il se donne la volonté d'y arriver. Donc en tant qu'entraîneur, c'est hyper intéressant, ça motive. Et maintenant, voilà, c'est un sport difficile, que ce soit mentalement, physiquement, techniquement. Mais aujourd'hui, à leur âge, ils arrivent à comprendre quand même que pour y arriver, il faut savoir faire des sacrifices. Donc voilà, le plus pour cette année 2021 avec le Team 737 Performance Gaze-Gaze-Tébo, c'est vraiment l'entente entre chacun. Et ça, c'est très très important. On fait les séances de sport ensemble. Ça peut être dans la rigolade, mais il y a quand même le sérieux qui arrive à chaque fois. Parce que chacun n'oublie pas qu'il y a des objectifs derrière. Et pour atteindre les objectifs, il faut quand même vraiment être sérieux et faire les choses le plus correctement possible. Alors c'est quoi la philosophie du coach TIA et sur quoi vraiment vous insistez ? Donc là, vous venez de dire le sérieux. Mais je crois que l'hygiène de vie aussi, c'est un point important pour vous. Oui, alors je le répète souvent. C'est vrai que l'année dernière, j'étais strict. Mais cette année, je le cite 10 fois plus. Parce qu'aujourd'hui, je ne laisse plus rien passer. Mais je garde quand même un esprit vraiment, on va dire un petit peu famille, avec de la bonne humeur. Parce que c'est hyper important pour les stimuler. Et puis surtout, moi je suis comme ça. Je sais que dans les équipes que j'ai fait, où j'ai été, plus je me sentais bien, plus j'avais envie d'avancer. Et aujourd'hui, j'ai des pilotes. Quand on repart le soir après une séance de sport ou une séance moto, il y a des sourires. Et il y a des bons moments qui ont été passés malgré qu'on a fait du travail. Et ça, je pense qu'aujourd'hui, c'est la clé de la réussite. Comment se passe ce lancement, on ne peut plus dire le lancement du team, puisqu'il existe depuis déjà plusieurs mois. Mais comment vous vivez cette période de crise sanitaire ? J'imagine des compétitions, des courses qui n'ont pas lieu. Peut-être pas forcément d'objectif précis pour vos pilotes. Comment se passe la situation actuellement ? C'est vrai qu'en tant que sportif, ce n'est pas simple d'être dans le flou. Maintenant, on essaie quand même de rester positif. On a des courses, on sait que ça va venir. Maintenant, ça a circulé un petit peu. La préparation, on l'a fait un petit peu plus différemment. C'est-à-dire qu'on est moins dans l'intensité et on est plus dans le contrôle. C'est-à-dire qu'on ne va plus chercher trop les limites pour le moment. On attend un peu. Et quand les dates officiellement vont être lancées, d'ici un mois avant, un mois, voire deux mois avant la première épreuve, là, on pourra vraiment aller chercher plus d'intensité. Après, on n'en parle pas trop avec les pilotes. On reste vraiment concentré sur notre roulage, sur le sport. Même s'ils le voient bien, on arrive quand même à des périodes où je leur dis « Écoutez, les gars, cette semaine, c'est vraiment la cool. » On va relâcher un petit peu mentalement parce que les premières courses arrivent dans plus longtemps que prévu. Donc, des fois, on fait des petits rappels là-dessus. Mais on n'en parle pas trop. Voilà, on reste quand même concentré malgré tout. Et aujourd'hui, c'est leur job. Ils ne font que ça. Donc, quand je dis leur job, c'est qu'aujourd'hui, c'est comme un travail. Ils se lèvent le matin de bonne heure. Ils font attention à ce qu'ils mangent. Ils font attention à leur hygiène de vie. Ils font attention à beaucoup de choses. Donc, ils sont même suivis par des spécialistes, des sophrologues. Parce qu'aujourd'hui, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est très important de vraiment tout millimétrer à chaque fois. Et alors, comment on finance un team comme ça ? Parce que comme tous les sports et d'autant plus les sports mécaniques, ça demande des moyens. Et j'imagine que dans cette période-là, c'est encore plus compliqué d'en trouver. Ça, ça a été un gros travail. C'est toujours même, j'imagine, un gros travail. C'est là où c'est le gros travail. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on a de la chance d'avoir des partenaires, des partenaires fidèles parce qu'ils ont tous continué. Et malgré la situation sanitaire, on a eu des partenaires quand même qui ont été compréhensifs. On a été également compréhensifs. Mais aujourd'hui, le team, il fonctionne grâce à eux. Et après, on ne va pas se le cacher, c'est beaucoup de passionnés de moto qui aiment la moto, qui aiment ce qu'on fait. Mais on va dire, le côté entraînement avec ce qui se passe en ce moment, ça nous gêne sans nous gêner parce qu'on peut continuer à s'entraîner. Par contre, le problème de cette crise un petit peu sanitaire, c'est qu'aujourd'hui, les entreprises, c'est de plus en plus dur. Ils ne savent pas trop où ils vont. Nous, le team, on a besoin d'eux. On sait où on veut aller, mais on a besoin d'eux. Donc, c'est un peu le problème. Enfin, le problème. C'est un peu aujourd'hui le point d'interrogation qu'on a. On va repartir après pour l'année 2022. C'est pareil, il y aura encore des démarches à faire auprès des partenaires. Et ça, c'est vrai qu'il y a des choses. C'est difficile de faire des plans sur la comète avec la situation qu'on a. On a vu quelques images de vous sur la moto. Des images assez récentes de ces derniers jours, notamment sur ces motos rouges. C'est une nouvelle moto du team. Il y a toujours quand même le plaisir de prendre la moto. On va dire plus uniquement pour le plaisir, justement, sans les contraintes de la compétition et de la carrière. Oui, c'est vrai que toute ma carrière, j'ai roulé pour un objectif. Et aujourd'hui, le peu que je roule, je me fais énormément plaisir. Après, c'est vrai que je le fais aussi parce que je suis à côté de la piste. Et il y a des fois, je me dis, j'aime bien la piste aujourd'hui. J'aimerais bien rouler. Et puis, ça me permet aussi de faire voir à mes pilotes que je ne suis pas encore pourri et que je suis capable de les accrocher. Donc, voilà. Et puis, c'est vrai que la nouvelle Gaz-Gaz, c'est une nouvelle moto. Enfin, ce n'est pas une nouvelle moto parce que Gaz-Gaz existe depuis longtemps. Mais c'est une toute nouvelle moto malgré tout. La marque existe depuis longtemps. C'est vraiment la moto qui est nouvelle. Et aujourd'hui, c'est une moto qu'on adore tous. Et c'est vrai qu'il y a trois semaines à moi, j'ai essayé la moto d'un de mes pilotes. Et j'ai dit, il m'en faut une. Il faut que je roule avec. Et j'ai récupéré une Gaz-Gaz. Et puis, derrière, je la prends de temps en temps pour rouler. Et puis, je suis un amoureux de ce sport. J'aime ce sport. J'aime coacher. Mais j'aime aussi rouler, forcément. En tout cas, on souhaite autant de succès à vos pilotes qu'à vous, Valentin, durant vos 15 années de carrière. Merci beaucoup d'être venu nous parler de cette nouvelle casquette. Avec plaisir. Merci à vous, en tout cas. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous jeudi soir pour un nouveau numéro de 85 chrono. Très bonne soirée à tous.